Vous écoutez CUTV Montréal. Nous sommes présentement au Parc Molson, au coin des rues Bobiens et d'Hiberville, pour couvrir au cupon le cœur de l'île, qui a lieu à partir du 6 jusqu'au 9 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Nous sommes venus faire des entrevues et couvrir les ateliers qui ont lieu ici aujourd'hui, toute la journée. La belle province, yeah right, pour les complets qui s'évincent pendant que l'élite politique nous coince au point que les dents grincent. Des jeunes aux vieux suicidaires, la dépression frappe du primaire aux infirmières. Mais la santé et l'éducation, ça ben l'arbre, c'est pas des dossiers prioritaires, sauf pour les compressions budgétaires. Puis au ministère, c'est comme s'ils n'en ont juste rien à foutre. Du kit, pas de secondaire, ou que tu crèves sensibiaire aux urgences. Préfère injecter une vingtaine de milliards en armement. Nous sommes présentement à Occupons le coeur de l'île. Occupons le coeur de l'île, c'est un comité qui jadis faisait partie d'Occupons Montréal. Ils sont toujours très liés avec Occupons Montréal. Il y a beaucoup de membres qui sont, dans le fond, qui chevauchent les deux groupes. Ce qui s'est produit, c'est que quand l'éviction était imminente, le mouvement a rassemblé beaucoup de tous ses sympathisants pour dire, on passe en mode pissenlit en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on essaime la ville, donc on se décentralise. Et Occupons le coeur de l'île est un des plus gros groupes qui a été issu de cette décentralisation-là. Mon nom est Mercedes Robert, je suis une militante du Mouvement pour une démocratie nouvelle, qui est un organisme citoyen non-partisan, qui travaille depuis 1999 à changer le mode de scrutin du Québec. Et je suis ici pour donner de l'information sur une campagne qui est en cours, où on fait une proposition de mode de scrutin, de changement, pour la faire connaître et que le plus de gens possibles participent en l'endossant à la campagne. Qu'est-ce qui... Quel est le problème dans le mode de scrutin actuel, à votre avis? Rapidement, les problèmes et puis qu'est-ce que vous proposez? Alors, les problèmes, c'est qu'ils ne respectent pas la volonté populaire. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour dégager un parti gagnant et les autres perdant. Alors, il n'est pas, c'est ce qu'on appelle, il ne permet pas le respect proportionnel des votes exprimés. Sois pas aveugle sur ce qui se passe par ici. À celui ou celle qui critique les étudiants qui veulent pas rester assis sous prétexte que la hausse suit le coût de la vie. Je lui dis qu'il est probable que lui aussi il chiale puis en estie. Quand l'épicerie, l'hydro ou le prix de son permis augmente, soit pour la gratuité scolaire, j'argumente. Du primaire au cours universitaire, car il rouge, rouge comme nos finances, il faut que ça bouge. Le problème, c'est pas tant le montant de plus. C'est plus que tout va en augmentant, sauf les salaires compliqués. Quel salaire qu'il faut se taire avec un faux air d'imbécile heureux? Qu'est-ce que vous faites ici? En fait, j'ai participé beaucoup à Occupon Montréal à l'automne. Je m'intéresse beaucoup au mouvement des indignés de ce qui s'est passé dans le monde, qui finalement était comme déjà une suite du printemps arabe. Tout ça, ça tient. Il y a une espèce de vague qui déferle sur la planète. Il y a un changement qui est en cours. Regardez, écoutez, c'est partout, tout autour, drette là dans notre cours, comme un chant, un courant, un vent qui souffle le changement. Ça se sent, c'est dans l'air, ça se propage dans le paysage, un message. Il est temps qu'on se libère.